De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La bataille prochaine qui doit arriver de Gog et Magog. Donc c'est une guerre qui a été prophétisée dans le livre d'Ézéchiel. On en parle aussi en complément dans le livre de Jérémie. On a des informations également sur tout ce qui doit arriver dans la fin des temps, dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans le livre de Daniel. Ce sont de grands livres prophétiques, Esaïe aussi qui prophétise sur certains points. Donc en fait on a tous des points qui divergent et qui sont des points complémentaires qui expliquent grosso modo une histoire, ce qui doit arriver selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu a révélé à tout un chacun pour justement arriver à une histoire complète qui nous explique le déroulement de la fin des temps. Donc la bataille d'Armageddon, mais bien sûr avant ça la bataille de Gog et Magog qui va être l'élément enclencheur de la guerre finale, la troisième guerre mondiale. La bataille de l'Armageddon, celle que la Bible explique comme étant la pire bataille de l'histoire de l'humanité, que le monde n'a jamais connue et qu'il n'en connaîtra plus jamais. Et le Seigneur Jésus, tenez-vous bien, le Seigneur Jésus a dit clairement que s'il n'intervenait pas lui-même dans cette guerre finale, toute l'humanité périrait et s'éteindrait. Donc Dieu va intervenir de façon puissante, de façon miraculeuse, de façon incroyable. Et croyez-moi que ce sera un mélange de protection pour ses enfants et pour justement la promesse qu'il a fait au père du peuple juif, notamment Abraham. Et il va donc tout simplement protéger une partie justement de ses enfants, mais aussi déverser en même temps sa colère pour mettre fin à cette bataille de Gog et Magog. On va le voir justement, on va le lire rapidement dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et au chapitre 39. Donc je ne vais pas tout vous lire, je vais survoler ces deux chapitres, je vous laisserai vraiment les lire de façon posée chez vous. Et je vais vous expliquer, voilà, ce que j'ai pu tirer de ce passage d'Ézéchiel qui nous explique en fait une guerre éclair, c'est une guerre qui va être formée d'une coalition. Donc il va y avoir une coalition qui va se faire, alors j'ai envie de dire un peu secrètement, mais en même temps tout le monde sera au courant. Et en fait cette coalition, très pernicieuse, très malicieuse également, va fondre à un moment donné sur le territoire d'Israël. Et voilà, on va voir un petit peu pour quelles raisons, donc pourquoi elle va justement s'attaquer à Israël. Et vous allez voir qu'en fait, c'est Dieu qui va faire en sorte que ce Gog, donc ce prince qui habite dans le pays de Magog, donc un grand prince, vous allez voir, qui est très orgueilleux, très charismatique et très puissant, qui va faire justement cette coalition avec quelques pays qui en veulent et qui sont ennemis d'Israël. On va voir qui est ce grand pays, et on va voir aussi que tout simplement, cette bataille de Gog et Magog est une bataille prophétique qui est extrêmement puissante parce qu'elle est, en fait la sortie d'Egypte était l'ombre de cette bataille. Donc Dieu va intervenir de façon aussi puissante dans cette bataille qu'il est intervenu de façon puissante lorsque les Égyptiens poursuivaient le peuple hébreu, donc rappelez-vous bien, Dieu a fait quoi ? A fait tomber plusieurs féous successivement sur eux, a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il persiste dans sa méchanceté parce que Dieu savait très bien que cet homme était vraiment mauvais dans le fond et il était voué malheureusement à sa propre perte et il a endurci son cœur dans le but de montrer sa puissance, de se glorifier. Et Dieu va à nouveau faire quelque chose de la sorte dans cette bataille de Gog et Magog en attirant ce pays de Gog, ce pays de Magog plutôt, vers Israël et en agissant de façon surnaturelle, spectaculaire et puissamment pour une fois de plus montrer aux nations qu'il est le Dieu vivant, qu'il est bien présent. Les nations seront dans une stupéfaction incroyable et on sait qu'à partir de là, il y a aussi des gens qui vont se convertir mais Dieu reste toujours, on va dire, un petit peu secret et un petit peu, on va dire, caché parce que ça serait trop facile si demain le Seigneur paraissez dans le ciel, tout le monde croirait. Et aujourd'hui, la foi, c'est croire et avoir espérance dans ce que l'on n'a pas vu. Voilà pourquoi Jésus disait « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui pourtant ont cru ». Donc aujourd'hui, nous avons la foi d'envers la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la foi que les prophéties bibliques s'accomplissent. On en a des exemples, mais innombrables, des centaines de prophéties bibliques s'accomplissent dans ce siècle dernier et s'accomplissent encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc on a vraiment des choses sur lesquelles on ne peut même plus douter de l'existence de Dieu. C'est vrai que, moi, pour vous expliquer rapidement, j'ai, pendant les débuts de ma conversion, quand même eu par moments des doutes qui traversaient mon esprit parce qu'on sait que l'homme est menteur, on sait que le diab est aussi présent. Et je me posais des questions, est-ce que Dieu existe réellement ? Est-ce que tout ça n'est pas une histoire inventée pour tenir l'homme dans les rangs ? Comme certains le disent. Et au final, plus je me suis investi à chercher après Dieu, plus Dieu m'a révélé, plus Dieu m'a parlé en songe, plus Dieu a montré qu'il était présent dans ma vie, qu'il m'aimait. Et franchement, on a vraiment un Dieu merveilleux. J'ai encore eu récemment plusieurs songes. Et le Seigneur nous parle, en fait. Le Seigneur nous révèle lorsque l'on lit sa parole. Le Seigneur nous révèle les choses. Il faut le demander. Et on a vraiment un Dieu qui nous aime. C'est vraiment un Dieu incroyablement merveilleux, puissant, étonnant, intelligent, qui est là-haut. Donc vraiment, on attend son retour avec impatience. Et voilà quoi. Donc, alors aujourd'hui, cette bataille de Gog et Magog, alors qu'est-ce qu'on va déjà commencer par le premier point ? Il faut comprendre que cette bataille de Gog et Magog a pour le but de créer une Shoah. Le but est de l'extermination purement et simplement du peuple juif pour récupérer la terre d'Israël et ses innombrables trésors et richesses qu'il y a. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est un pays qui est libre. Un pays où il fait bon vibre, où les déserts ont refleuri. On a des choses miraculeuses qui se sont passées là-bas. On a les déserts qui refleuissent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël est un exportateur incroyable de fruits en tout genre. qu'ils ont un système d'armement à la pointe. Il faut savoir que, bon, après, je sais que militairement parlant, ce n'est pas forcément ce qui va vous intéresser, mais ils ont des armements, notamment des fusils d'assaut, les pistolets, à la pointe de la technologie. Ils ont des systèmes de défense anti-missiles également très perfectionnés. Ils ont beaucoup de finances. Ils exportent leurs biens un petit peu partout à travers le monde. Et ce petit pays de quelques kilomètres carrés attise aujourd'hui la convoitise de beaucoup de pays, notamment de tous les pays qui sont actuellement ennemis d'Israël. Donc, par exemple, l'Iran, qui est vraiment l'ennemi juré d'Israël. Et il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a d'extrêmes ressources dans le sol d'Israël. Que ce soit en gaz, en pétrole ou en potase, par exemple, dans la mer Morte, donc le potase qui est un engrais, on a vraiment des ressources qui valent des milliards, des milliards et des milliards de dollars. Donc, c'est aussi une... Aujourd'hui, avec les ressources naturelles qui s'expuisent un petit peu partout, Israël, en fait, n'a besoin de personne. Et là, son petit business, tout fonctionne bien, ils exportent. Donc, c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, quelques kilomètres carrés, beaucoup de pays se disent qu'on pourrait faire une descente rapide sur ce pays et on récupère des milliards et des milliards. Comme les États-Unis l'ont fait, notamment avec l'OTAN, sur différents pays. Ils ont récupéré des puits de pétrole un petit peu partout. Et on a même des grands chefs des pays arabes qui ont mis le feu il y a quelques années de ça à des puits de pétrole pour ne pas que ce soit récupéré. Donc, on voit bien aussi qu'il y avait un attrait financier derrière les guerres qui ont été, notamment, avancées par les États-Unis, notamment les guerres afghanes et compagnie. Donc, on sait très bien qu'il y a toujours des intérêts financiers derrière. Aujourd'hui, l'argent dirige le monde. L'argent dirige les familles, dirige les nations. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de scrupules pour de l'argent. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on peut, avec de l'argent, enlever la vie de quelqu'un. Donc, c'est quand même dramatique. On voit des reportages, par exemple, sur Marseille, où on peut donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il enlève la vie d'un ennemi. Mais on est vraiment dans un monde incroyable. Là, la vie n'a plus aucune valeur. L'argent peut tout acheter, même la vie. Vous imaginez ? C'est vraiment dramatique et c'est vraiment très, très triste. Et croyez-moi que Dieu ne fera pas de cadeaux à des gens qui se comportent de la sorte. Vraiment, il n'y aura pas de cadeaux qui vont être faits. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Le Seigneur use de patience. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Il a tout fait. Et aujourd'hui, certains, dans leur comportement, lui crachent dessus, bafouent son sang, bafouent l'alliance, bafouent la grâce. Donc, Dieu ne pourra plus avoir de scrupules avec des gens qui se comportent de la sorte. Sachant qu'ils ont connu pour la plupart la vérité. Ils ont entendu parler de Jésus. Mais ils préfèrent suivre le chemin du mal. Donc, Dieu ne pourra pas faire de cadeaux à des gens comme ça. Donc, comme je vous disais, cette bataille de Goghimaïos sera la deuxième Shoah. Ça va viser à ça, l'extermination du peuple juif, tout simplement. Mais Dieu va intervenir pour protéger et pour aussi tenir sa promesse qu'il avait fait au père d'Israël, de protéger toujours son peuple. Il faut bien aussi comprendre que nous devons regarder dans les chapitres précédents au chapitre 38-39. On devons regarder à partir du chapitre 35. Alors, à partir du chapitre 35, 36, 37, on voit des choses qui se passent, mais aussi dans le chapitre 40. Vous allez comprendre qu'en fait, cette bataille de Goghimaïos est un axe, un tournant dans des catastrophes aussi qui vont arriver à la suite. Par exemple, au chapitre 35, on voit qu'il y a un rétablissement du pays d'Israël et l'établissement de la nation d'Israël qui n'existait plus depuis plus de 2000 ans. Donc, cette nation a été reconduite par le Seigneur. On a eu des migrations successives des quatre coins de la planète où, tout simplement, les Juifs sont revenus sur leur terre natale, chose qui n'avait pas été fait depuis plus de 2500 ans exactement. Donc, c'est un accomplissement prophétique extrêmement puissant et il y a aussi des compléments d'informations qu'on peut trouver sur cet accomplissement dans le livre de Jérémie. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Ensuite, on a, après ce rassemblement dans la terre d'Israël et des Juifs comme nation, on a, au chapitre 36, Dieu qui donne des bons bergers. Donc, on a ce peuple d'Israël qui retrouve, on va dire, une sérénité des bergers dans la foi qui continue, donc, les traditions de leur père, de Moïse et Abraham et compagnie. Donc, ensuite, on a au chapitre 37 et là, on voit bien ce passage qui est très connu avec les eaux desséchées de la vallée. On voit qu'il y a, spirituellement parlant, une résurrection de ce peuple. Donc, ce peuple ressuscite, spirituellement parlant, dans ce passage. On le voit bien de façon très, très claire. Ensuite, on a donc la bataille de Gog et Magog, chapitres 38 et 39. Et on a, au chapitre 40, pour conclure, une vision messianique, tout simplement, de la venue du Messie, d'un peuple qui est rassemblé, d'un nouveau temple. Voilà. Et tout cela, tout cet accomplissement, cette vision messianique, s'accomplira à la suite de la destruction des forces du mal par le Seigneur. c'est-à-dire que Dieu va détruire cet envahisseur qui va venir contrefondre contre Israël. Et tout cela va pouvoir se faire une fois que les forces du mal auront été détruites. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une pomme et que dans cette pomme, il y a un verre, on ouvre la pomme, on enlève le verre, on nettoie ce qu'il y a autour et ensuite, la pomme est consommable. Par contre, on ne peut pas manger la pomme tant que le verre est à l'intérieur. Et bien là, c'est pareil. Dieu va détruire ceux qui se livrent au pillage, au meurtre, à la guerre, à la débauche. Tous ces gens-là vont périr et ensuite, Dieu va, comme il le dit dans le livre de Zacharie, venir déposer son pied sur la montagne des Oliviers. Donc, quelques temps, bien sûr, après cette bataille de Gog et Magog. Donc, la durée n'est pas, bien sûr, précisée dans la parole de Dieu. On peut avoir une estimation, mais quelques années plus tard, après cette destruction de l'armée où il va quand même y avoir des milliers de morts et où la Bible nous dit qu'ils vont brûler des armes et ramasser des cadavres pendant sept mois. Vous imaginez le nombre de morts qu'il y aura. Donc, des milliers de soldats vont périr dans cette vallée, dans les montagnes. Donc, ils vont attaquer par le nord, par les montagnes d'Israël. Ils vont s'engager dans un chemin et à un moment, ils vont devoir faire une bifurcation parce que Dieu va les bloquer. Ils vont passer dans une autre vallée et c'est dans cette vallée-là que Dieu va agir. Et on va voir comment Dieu va agir. Vous allez voir que c'est incroyable. Tout est décrit. On sait ce que Dieu va t'envoyer, un petit peu comme Sodom et Gomorrah, mais même encore pire parce que là, il va vraiment être dans une colère incroyable. On va le voir également. Et, comme je vous parlais de l'Égypte en début de vidéo, Gog va être sorti de l'Égypte comme Pharaon a été sorti. Donc, Gog va être sorti de son pays comme Pharaon était sorti de son pays pour aller à l'encontre des Israélites. Et c'est là que Dieu va étendre sa main et agir puissamment. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que le Seigneur, le Seigneur, lorsque l'Égypte, le Pharaon est parti à l'encontre des Hébreux, on sait que Dieu a agi parce que c'était le massacre assuré. Donc, Dieu a agi aussi pour se glorifier, on le sait. mais on sait aussi que Pharaon est parti à l'encontre des Hébreux pour essayer de les récupérer, de les ramener parce qu'au final, il faut comprendre que les Hébreux étaient une main d'oeuvre facile et très bon marché pour le Pharaon donc il avait perdu énormément avec tous ces hommes qui sont partis. Et bien là, en fait, il faut comprendre que la Russie, la Russie a perdu en 1989 2 à 3 millions de Juifs qui ont quitté le territoire qui étaient pour la plupart des cerveaux, qui étaient pour la plupart de grands scientifiques, de grands hommes de recherche et en fait, le bloc URSS a perdu à ce moment-là et s'est affaibli par justement cette émigration qui est partie donc de ces Juifs qui sont repartis sur leur terre natale. Donc, on voit par là aussi qu'il y a ces Juifs qui quittent l'endroit donc là, on sait que Gog, c'est la Russie parce qu'elle est située donc à l'extrême nord du Septentrion et lorsque l'on trace un trait à partir d'Israël, on voit bien que le continent russe est ce continent et on sait aussi qu'il va y avoir cette coalition avec d'autres pays notamment qui sont aujourd'hui main dans la main avec la Russie donc ça peut être aussi une partie de l'armée chinoise il va y avoir bien sûr l'Iran mais il y aura aussi d'autres pays qu'on va voir un petit peu plus loin notamment par exemple peut-être éventuellement la Turquie donc on a voilà c'est cette coalition qui va se former donc comme je vous disais les Juifs sont sortis de la Russie et aujourd'hui la Russie va aller à l'encontre des Juifs pour aller rechercher non pas essayer de les ramener mais pour aller rechercher le trésor on voit que ça va se passer de façon assez similaire mais ça ne sera pas pour la même chose c'est à dire que là ils vont y aller pour l'appât du gain on va le voir dans le passage qu'on va lire juste après donc ça il faut aussi bien le comprendre mais on a un peu cette voyez l'ombre des choses à venir on dit souvent que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et on a donc cette similitude en fait avec donc les Juifs qui quittent un endroit pour se rendre à un autre et les poursuivants qui vont à leur rencontre à un moment donné donc Pharaon ça s'est fait un petit peu plus rapidement mais en tout cas c'est ce qui va se passer donc avec la Russie il faut savoir aussi que la Russie a subi comme l'Egypte à partir donc on va dire au milieu du 21ème siècle d'innombrables fléaux d'innombrables fléaux qui ont fait que les Juifs ont été poussés indirectement par le Seigneur à quitter le pays parce qu'il y a eu un moment il y a eu des moments des moments de famine beaucoup de catastrophes écologiques on a eu Tchernobyl il y a eu des ouragans il y a eu des sécheresses et la Russie était au bord de la famine le pays souffrait donc Dieu a fait en sorte aussi d'envoyer ces fléaux afin que le peuple juif quitte la Russie donc 2 à 3 millions quand même de Juifs pour partir donc en Israël et il faut savoir que les Juifs étaient retenus également un petit peu comme en Égypte malgré eux c'est à dire qu'ils étaient voilà comme je disais donc les maillons forts de l'URSS et quand ils sont partis la Russie s'est vraiment affaiblie donc on a un peu ces similitudes voyez que l'Egypte qui sont quand même assez intéressantes et on sait que voilà Dieu va agir aussi de la même façon c'est à dire de façon puissante et miraculeuse comme il l'a fait en Égypte donc on a quand même beaucoup de similitudes avec l'Exode et c'est pour ça que l'Exode fut le commencement et Gog et Magog sera les dernières prophéties de la fin donc c'est quand même vraiment assez intéressant de souligner ces points et c'est vraiment des points qui sont vraiment incroyables et spectaculaires et comme je vous disais précédemment ce qui va déclencher cette attaque éclair cette bataille de Gog et Magog c'est la convoitise la convoitise donc le prince le chef de la Russie donc Poutine ou peut-être quelqu'un d'autre c'est pour ça que je vous disais que voilà on ne peut pas prendre part à ce conflit russo-ukrainien parce que l'Ukraine est on va dire main dans la main avec l'OTAN avec voilà ils ont un comportement qui n'est pas du tout agréable au seigneur mais les Russes c'est pareil Poutine est quelqu'un d'assez orgueilleux qui n'a pas hésité à montrer son attirer nucléaire donc on ne peut pas tenir aujourd'hui avec des grands militaires ils sont là comme des pions que Dieu va utiliser à un moment donné pour enclencher des prophéties il va se servir d'eux tout simplement Dieu se sert aussi bien des bons que des mauvais le but étant que ces prophéties avancent tout simplement et on sait qu'aujourd'hui on n'a pas à défendre l'un ou l'autre on n'est pas là pour semer la division moi je tiens pour l'Ukraine moi je tiens pour la Russie moi je tiens pour ceci non Dieu nous demande de prier de garder le calme de prêcher l'évangile voilà à quoi un enfant de Dieu doit être appelé et non pas s'occuper de l'actualité bien sûr on doit suivre l'actualité pour voir un petit peu ce qui se passe prophétiquement parlant mais on n'a pas à prendre de partie on va dire mais on peut bien sûr avoir son opinion bien sûr le Seigneur n'est pas contre ces choses en tout cas on sait que donc la Russie aujourd'hui on a un monsieur Poutine qui est quand même assez orgueilleux alors je ne sais pas si ce sera lui ou un autre président mais en tout cas le chef de la Russie va être attiré par les biens matériels par le commerce par les biens innombrables par la convoitise des biens que l'on a en Israël et c'est Dieu qui va le faire sortir par une boucle la prophétie nous dit par une boucle à ses mâchoires on va le lire d'ailleurs et il va l'emmener comme il a emmené Pharaon en enregistrant son cœur à aller attaquer Israël pour enclencher cette bataille de Gog et Magog et pour terminer avant de commencer à vous lire ce passage d'Ézéchiel il faut savoir que cette bataille va laisser le monde dans une stupeur incroyable il va y avoir en fait une stupéfaction les gens vont être à gare ils ne vont pas comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé ils vont vraiment être choqués étonnés troublés il va y avoir vraiment un trouble parmi toutes les nations comme il y a eu à l'époque un trouble parmi toutes les nations avec la sortie du peuple ébeu d'Égypte et on sait que les gens disaient le Dieu vivant le Créateur a agi pour les Hébreux il a étendu sa main donc les gens tremblaient les gens avaient une crainte de Dieu et on sait qu'il y en a aussi qui ont glorifié Dieu donc là ça va être la même chose en cette fin des temps Dieu va se glorifier et va emmener un trouble parmi les nations de façon incroyable et aussi puissante qu'en Égypte rendez-vous compte qu'aujourd'hui on parle encore de l'exode un petit peu partout même si les gens ont oublié même si les gens n'ont plus la crainte et le respect du Seigneur on en parle encore on en parle encore donc ça sera vraiment un petit peu comme je vous disais encore cette similitude aussi avec l'Égypte allez on va lire donc Ézéchiel 38 donc je vais survoler ce passage d'Ézéchiel 38 et je vais vous donner quelques indications par rapport à ce qu'on lit ici pour que vous puissiez essayer de vraiment bien comprendre alors il faut savoir qu'il y a plusieurs aussi avant que je commence plusieurs visions on ne sait pas exactement quand cette bataille de Gog et Magog va avoir lieu on sait aujourd'hui que c'est en train de se préparer Dieu est en train de préparer les choses on sait que prophétiquement parlant on est dans des temps très avancés on sait que l'enlèvement de l'Église est imminent alors l'enlèvement de l'Église c'est pareil on va pas trop s'étaler mais certains disent qu'il va arriver juste avant cette bataille d'autres disent qu'il va arriver peu de temps après d'autres disent qu'il va arriver donc à la toute fin de la grande tribulation donc un peu de temps quelques années après cette bataille donc pour la localiser j'ai envie de dire c'est assez compliqué c'est assez compliqué on ne sait pas si nous verrons cette bataille de Gog et Magog une chose est sûre aujourd'hui nous ne devons pas attendre de voir cette bataille pour nous préparer nous devons être prêts dès maintenant si nous la voyons nous verrons la puissance du Seigneur peut-être que nous serons enlevés juste après on a certains théologiens qui disent qu'on aura cette bataille et l'antichrist qui va émerger pour signer donc l'accord de paix et c'est là qu'il va commencer à se faire connaître c'est très probable c'est vraiment très probable ensuite on sait que la Bible nous dit dans Thessaloniciens que l'antichrist ne pourra se révéler qu'à partir du moment où celui qui le retient aura disparu beaucoup disent que celui qui le retient c'est l'église de Saint-Esprit il faut que cette chose disparaisse pour que l'antichrist se révèle pleinement alors il peut se révéler de deux façons c'est à dire qu'il peut se révéler physiquement qu'on le voit donc l'église partira au moment où nous allons le voir ou bien juste un petit peu avant ou se révéler dans sa vraie nature c'est à dire qu'il peut venir on peut le voir s'installer le voir trois ans et demi au pouvoir sans rien qui se passe donc la bataille de Gog et Magog aura eu lieu trois ans et demi plus tard il y aura donc cette paix et d'un seul coup il va rompre l'alliance au bout des trois ans et demi pour montrer son vrai visage mais l'église va disparaître pile juste avant qu'il monte son vrai visage donc on ne peut pas savoir vraiment à quel moment l'église sera enlevée on sait qu'aujourd'hui l'enlèvement est imminent et on ne peut pas vraiment fixer le moment parce que le Seigneur Jésus a dit que nous devons nous préparer déjà on ne peut pas savoir le moment exact personne ne le sait ni le jour ni l'heure mais aussi le Seigneur Jésus a dit qu'il viendrait à un moment où on ne s'y attendrait pas donc si on attend la bataille de Gog et Magog si on attend de voir l'antichrist ou d'autres signes comme ça on prend le risque d'aller à l'encontre de ce que Jésus a enseigné c'est à dire en fait là on va s'y attendre et ça va à l'encontre de ce que Jésus a dit parce que Jésus a dit à un moment on ne va pas s'y attendre donc si j'attends la bataille de Gog et Magog si j'attends l'avènement de l'antichrist si j'attends de voir à l'encontre de ce que Jésus a dit qui a dit à un moment on ne va pas s'y attendre donc moi voilà ce qui me laisse penser que nous serons enlevés certainement je pense avant ces événements là et que la bataille de Gog et Magog sera on va dire l'allumette qui va allumer la troisième guerre mondiale avec notamment donc une riposte certainement des Etats-Unis et de l'Europe qui va être très pacifique en voyant cette attaque éclair et en fait qui va tout simplement à la suite de cette attaque réagir par un échange comme on va le voir dans le livre d'Ézéchiel il va y avoir un échange très certainement un échange nucléaire parce que en fait on voit que les gens vont avoir les yeux qui vont fondre dans leurs orbites et la langue qui vont fondre dans leur bouche donc il va être très simplement il va y avoir un échange nucléaire entre la Russie et donc les Etats-Unis et l'Occident ce qui va mener donc à ce que Jésus a dit donc que s'il n'intervenait pas toute l'humanité périrait et on sait que Jésus va intervenir donc dans la bataille de l'Armageddon donc on veut on voit par là qu'il est fort probable que cette bataille de Gog et Magog soit juste avant la bataille de l'Armageddon et qu'elle va être l'élément enclencheur de cette bataille d'Armageddon et que aussi on sait que toutes les nations vont être réunies autour d'Israël donc on voit que ces deux prophéties la bataille de l'Armageddon et Gog et Magog sont on va dire très étroitement liées donc moi j'ai vraiment alors quand l'antichrist va émerger ça on ne peut pas vraiment le savoir mais en tout cas aujourd'hui nous devons être prêts à l'enlèvement de l'église ces choses là ne nous appartiennent pas on peut avoir une estimation mais il ne nous appartient pas de tout connaître dans les détails parce que ce sont des choses que Dieu va gérer ce n'est pas à nous de nous en occuper nous notre travail aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout le monde s'étale tout le monde veut savoir on peut donner un opinion un avis voilà d'après ce qu'on en comprend guidé par le Saint-Esprit ça peut motiver des gens ça peut leur donner l'envie de se préparer davantage et c'est aujourd'hui le but de cette vidéo c'est vous préparer à vous dire que tout ça est imminent l'antichrist l'avènement est imminent la bataille de Gog et Magog est imminente on voit les tensions qui montent un petit peu partout les prophéties bibliques s'accomplissent les unes derrière les autres les tremblements de terre les tsunamis les guerres et les bruits de guerre tout ça ce sont les signes que le Messie est à la porte Jésus est à la porte et l'enlèvement de l'église c'est quelque chose d'incroyable parce que l'enlèvement de l'église lorsque l'on lit par exemple dans les psaumes l'enlèvement de l'église est tout simplement le rassemblement avec le Seigneur donc c'est Dieu qui vient chercher son peuple avant un déversement colossal de terreur de guerre de sang sur cette terre et donc aujourd'hui par cette vidéo j'essaie de vous expliquer cette bataille de Gog et Magog mais je vous encourage aussi principalement à vous préparer à être prêt pour le retour du Seigneur à être prêt pour l'enlèvement de l'église qui interviendra je le répète comme le Seigneur Jésus l'a dit à un moment on ne va pas s'y attendre donc ça peut arriver demain et la bataille de Gog et Magog le surlendemain donc soyons prêts soyons vraiment prêts chers frères et sœurs parce que c'est ce que Jésus a dit et aujourd'hui on ne doit pas attendre de voir ces choses là pour se préparer parce que c'est la plus grosse erreur et c'est aussi une erreur qui peut vous conduire à ne pas avoir votre vie en règle à attendre ces événements et c'est pas comme ça que Dieu le Seigneur Jésus a annoncé les choses et c'est pas comme ça non plus qu'il veut que nous conduisions donc restons dans le cadre de la parole et faisons attention aussi voilà de ne pas être trop dans l'attente voilà faisons attention à ça ça c'est aussi une arme et une ruse du diable donc alors Ézéchiel 38 nous explique quoi nous explique que donc le Seigneur a parlé à Ézéchiel donc tourne ta face vers Gog donc vers le chef du pays de Magog donc on sait que c'est la Russie vers le prince de Roche Méchec et de Tubal et prophétise contre lui tu leur diras donc tu diras ainsi par le Seigneur J'en veux à toi donc Dieu en veut à ce bloc c'est pour ça que je vous disais attention parce que le Seigneur n'est pas forcément même si voilà les lois du Seigneur et ses pensées ne sont pas nos pensées donc faisons attention on peut penser quelque chose est bien et Dieu pense que c'est mal aujourd'hui on dit voilà Dieu est amour et ça enclenche la possibilité de pécher Dieu est amour mais Dieu ne voit pas les choses comme ça Dieu nous dit que le péché est une transgression des lois et que le péché nous sépare de lui et que celui qui pêche a pour perdre le diable donc on ne peut pas vous voyez arranger les choses à sa sauce la parole est la parole et la parole doit être toujours exécutée selon la volonté et la pensée de Dieu et là Dieu nous dit quoi dans le verset 4 je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires je te ferai sortir toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier tous maniant l'épée avec et avec ceux de Perse les Perses les Perses qui représentent l'Iran moderne d'Ethiopie et de Pout tous portant le bouclier donc on voit cette coalition arabo qui va donc avec la Russie se former donc moi comme je vous disais très certainement donc la Turquie il y aura très certainement également l'Egypte l'Iran l'Iran la Palestine qui va certainement très s'emmêler avec la Russie peut-être également une petite partie des troupes chinoises voilà donc il faudrait vraiment faire plus de recherches pour connaître un petit peu toutes ces choses là mais en tout cas il va y avoir une coalition et on voit très bien aujourd'hui que la Russie est main dans la main avec l'Iran voilà ils les ont aidés pour les programmes nucléaires on sait que les Chinois sont toujours bien sûr main dans la main aussi avec la Russie et beaucoup de pays arabes sont main dans la main avec la Russie donc on a déjà cette coalition en fait qui est là et il y a déjà eu des tentatives de percer par des tunnels qui avaient été construits il y a de ça quelques dizaines d'années sous le territoire d'Israël pour essayer d'accéder à la ville donc vous imaginez qu'on a déjà en fait des tentatives donc il y a déjà des tentatives de ces pays pour aller attaquer Israël et récupérer les biens en tout cas donc ensuite on continue prépare-toi tiens-toi prêt toi et toute ta multitude assemblée autour de toi sois leur chef donc on voit que Gog le chef de la Russie sera le chef de tous c'est lui qui va diriger c'est lui qui va emmener c'est lui qui va commander donc par cette c'est cette prestance qu'il a après bien des jours tu seras à leur tête voilà dans la suite des années tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples donc on voit ce rassemblement d'entre plusieurs peuples du peuple juif sur les montagnes d'Israël longtemps déserte donc l'accomplissement prophétique de ce peuple qui a été rassemblé après plus de 2500 ans d'exil retiré du milieu des peuples donc ils ont été arrachés par le seigneur du milieu des peuples des nations du monde entier pour être rassemblés à Israël et ils seront en sécurité dans leur demeure c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël le peuple juif se sent en sécurité et bien armé tu monteras tu t'avanceras comme une tempête donc ça va se faire de façon vraiment vous voyez ça va avancer massivement ça va être puissant tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays donc vraiment une colonie vraiment incroyable d'hommes toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi donc on voit qu'il y a de nombreux peuples qui vont s'allier à cette coalition et ainsi par le seigneur l'éternel en ce jour là des pensées s'élèveront dans ton coeur donc il y a des choses que Dieu va faire germer ou que Dieu sait et tu formeras de mauvais dessins de mauvais plans tu diras je monterai dans un pays comme je monterai contre un pays ouvert je fondrai sur des hommes tranquilles donc là on parle du peuple hébreu du peuple juif en sécurité dans leur demeure dans tous les habitants de son muraille et n'ayant ni verrou ni porte j'irai faire quoi ? du butin et me livrer au pillage voilà la raison de cette guerre éclair porter la main sur des ruines maintenant habitées donc là les déserts qui ont refleuri la recréation de l'état d'Israël sur un peuple recueilli du milieu des nations encore une fois on voit bien ce rassemblement ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays c'est bas et dedans les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux donc là on parle dans ce passage de l'Europe des Etats-Unis donc de ceux qui ne vont pas s'allier dans cette coalition et en fait eux ils vont être avec tous leurs lionceaux donc avec tous leurs coalitions par exemple tous ceux de l'OTAN vont se dire tiens pourquoi la Russie va faire du butin est-ce que c'est pour piller qu'ils se rassemblent comme ça entre plusieurs pays est-ce pour emporter de l'argent de l'or prendre des troupeaux et faire du bien ils vont être un petit peu dans un ils vont être un peu hébétés en fait dans un égarement ils ne vont pas comprendre cette attaque offensive incroyablement rapide et puissante de cette coalition et ils vont rester vraiment bouche bée et là en fait c'est ça aussi qui va faire que à la suite de l'action du seigneur sur cette armée de Gog et Magog et bien en fait ils vont prendre conscience et c'est là que ça va dégénérer en Armageddon en guerre finale avec cet échange nucléaire dont Ézéchiel parle on continue c'est pourquoi prophétise fils de l'homme dit à Gog ainsi par le Seigneur éternel oui le jour de mon peuple d'Israël viendra en sécurité tu le sauras voilà donc là le jour là le roi de Gog le saura alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion toi et de nombreux peuples avec toi tous montés sur des chevaux une grande multitude une armée puissante tu avanceras contre mon peuple d'Israël donc là on voit bien comme une nuée qui va couvrir le pays dans les suites des jours je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent donc c'est pour ça aussi vous voyez afin que Dieu se glorifie et les nations vont connaître Dieu et vont être incroyablement choqués de voir ce qui va se passer comment Dieu va agir quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog donc les gens vont sanctifier le Seigneur grâce à Gog sous les yeux des nations par la puissante action du Seigneur ainsi par le Seigneur éternel est-ce toi qui j'ai parlé par les prophètes d'Israël voilà je t'amènerai contre eux en ce jour là voilà on sait que Gog marchera contre Israël et la fureur me montera dans les narines donc là on voit bien on parle de la fureur de Dieu donc là on est même plus dans la colère c'est une fureur je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour là il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël donc là on parle regardez bien les poissons de la mer les oiseaux du ciel ils vont trembler les bêtes des champs les reptiles trembleront également ainsi que tous les hommes qui sont à la surface de la terre donc ça va être une catastrophe cette guerre éclair une catastrophe planétaire les montagnes seront renversées donc Dieu va créer d'énormes tremblements de terre les paroles des rochers vont s'écrouler toutes les murailles tomberont par terre donc vraiment des tremblements de terre énormes et Dieu va faire quoi ? Dieu appellera l'épée contre lui sur toutes les montagnes dit le Seigneur éternel l'épée de chacun se tournera contre son frère donc Dieu va les frapper comme il a fait aussi dans différents peuples et dans différents passages de la parole de Dieu Dieu va les frapper en fait d'une puissance d'égarement où ils vont s'entretuer tout simplement les uns les autres Dieu va les rendre complètement fous agares et ils vont s'entretuer et Dieu dit quoi ? j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang donc là on retrouve aussi un peu les choses qu'il y a eu en Égypte la peste le sang voilà donc Dieu va frapper ils vont tous tomber malades ils vont tous voilà être couverts de sang il y aura également des pluies violentes et des pierres de grêle donc des énormes grêlons qui vont tomber sur eux et Dieu va faire également pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui donc ils vont tous périr vraiment dans un carnage incroyable imaginez-vous bien des grêlons énormes des maladies des pluies violentes du feu du soufre imaginez-vous bien ça va être vraiment incroyable je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'éternel donc Dieu va se glorifier de façon incroyable dans cette bataille donc après on peut continuer également dans le chapitre 39 alors on voit dans ce chapitre 39 que le Seigneur voilà au verset 2 le Seigneur va entraîner et va conduire cette multitude à les faire monter des extrémités du septentrion et les amener sur les montagnes d'Israël voilà j'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite donc ils vont au moment laisser tomber leurs armes en fait ils vont être affligés par tout ce que Dieu va faire tomber sur eux tu tomberas sur les montagnes d'Israël toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi aux oiseaux de proie à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture donc là ça va vraiment être imaginez-vous bien des milliers de morts les oiseaux vont venir manger les cadavres ça va être une désolation totale tu tomberas sur la face de la terre car j'ai parlé dit le Seigneur l'éternel donc Dieu vraiment ne fera vraiment pas de cadeau j'enverrai le feu dans Magog c'est là qu'on parle de cette guerre nucléaire Dieu va envoyer le feu dans Magog donc dans la Russie et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles et ils sauront que je suis l'éternel donc là il va y avoir très certainement dans ce passage on voit cet échange nucléaire le feu qui va tomber donc cette riposte certainement des Etats-Unis de l'Europe qui va envoyer le feu nucléaire sur la Russie à cause de cette attaque c'est normal il y aura une riposte c'est obligatoire ils ne vont pas rester comme ça les bras ballants et aussi sur ceux qui ont donné un coup de main à la Russie et je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom et les nations sauront que je suis éternel le Saint en Israël voici ces choses viennent Al-Zarie dit le Seigneur l'Éternel c'est le jour dont j'ai parlé alors les habitants de la vie d'Israël sortiront ils brûleront et livreront aux flammes les armes donc là il y a le peuple qui va sortir les peuples israéliens les petits et les grands boucliers les flèches des arcs les piques les lances et ils en feront du feu pendant 7 ans donc vous imaginez en fait il va tellement y avoir d'armes que bon là on ne peut pas vraiment dire que ça sera cette année mais on sait que il va y avoir un brasier énorme il va y avoir vraiment imaginez tous les corps et compagnie ça va vraiment mettre énormément de temps et puis bien sûr tout ce qui va se passer au niveau de la guerre il va y avoir des dégâts considérables voilà ils ne prendront point de bois dans les champs ils n'en couperont point dans les forêts car c'est avec les armes qu'ils feront du feu voilà donc voilà c'est ce que la Bible nous dit c'est quand même vraiment assez incroyable voilà et ils pilleront ceux qui les ont pillés donc ils vont même récupérer de l'armement des choses comme ça donc voilà en ce jour là je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël la vallée des voyageurs à l'orient de la mer donc c'est dans cette vallée que Dieu va agir donc la vallée des voyageurs qui se situe donc à l'orient de la mer ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude et on l'appellera la vallée de la multitude de Gog ensuite la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois donc il y a sept mois de ramassage d'armes de pillage ils vont enterrer les corps voilà tout le peuple et tous les peuples du pays les enterrera il y aura du renom le jour je vous le ferai voilà ils choisiront des hommes qui seront censés s'appartir le pays ils enterreront à l'aide des voyageurs les corps et sa surface de la terre ils purifieront le pays voilà ensuite on peut continuer donc à partir du chapitre verset 17 on voit que les oiseaux aussi et les bêtes vont se rassasier des cadavres voilà vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre bélier, bouc, taureau engraissé dans le bassan vous mangerez de la graisse jusqu'à vous rassasier donc ça va vraiment être un champ de bataille vraiment horrible on sait aussi qu'on va voir un tout petit peu plus loin au verset 21 voilà je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera la maison d'Israël saura que je suis éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir donc ils vont savoir il va y avoir un réveil d'Israël et les nations sauront que c'est à cause de ces péchés que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ces infidélités envers moi donc là les gens vont prendre conscience que Israël à cause de ses désobéissances a été éparpillé à travers le monde donc c'est aussi encore un accomplissement prophétique et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée je les ai traités selon leur souillure et leur transgression donc voilà le résultat de leur péché c'est pourquoi ainsi par le Seigneur l'éternel maintenant je ramènerai les captifs de Jacob j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon nom de mon Saint alors ils oublieront leurs opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler voilà donc il va y avoir ces regrets ces pleurs cette tristesse et c'est quand même assez incroyable il va y avoir cette repentance puissante du peuple hébreu qui vont se rappeler qui vont se remémorer parce qu'ils vont être exposés aussi aux nations du monde entier par rapport à tout ça quand je les ramènerai dans les peuples quand je les rassemblerai dans le pays je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations et ils sauront que je suis éternel de leur Dieu qui les avait emmenés captifs par mes nations et qui les rassemblent dans leur pays je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël dit le Seigneur c'est là qu'il va y avoir ce réveil où le Seigneur va répandre son esprit et où les gens vont commencer à se tourner de plus en plus vers Jésus donc voilà pour la bataille de Gog et Magog donc il y a encore beaucoup à parler la vidéo va être un petit peu longue aujourd'hui mais en tout cas j'espère avoir fait le tour on pourrait donner d'autres précisions en allant plus en profondeur dans les écritures notamment quel pays va attaquer on sait qu'il va y avoir une coalition ce n'est pas forcément ce qui est le plus important mais on sait à peu près que cette bataille est sur le point de s'accomplir on sait que vraiment elle est sur le point de s'accomplir on sait que l'enlèvement de l'église est imminent également donc soyons prêts chers frères et sœurs soyons vraiment prêts soyons fortifiés soyons détachés du péché et bien sûr que le Seigneur nous accompagne dans notre sanctification voilà si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires si vous voulez ajouter également quelques informations si vous avez connaissance de ces choses n'hésitez pas également voilà il peut y avoir différentes visions comme je vous disais certains pensent que l'enlèvement de l'église se fera avant cette bataille d'autres comme je vous disais aussi juste avant ou juste après et d'autres pensent que ça va être sur la fin après la bataille d'Armageddon donc voilà donc respectons l'avis de chacun ce n'est pas ce ne sont pas c'est pas salutaire mais disons que ce sont des opinions mais en tout cas il faut aussi prendre la parole de Dieu dans sa globalité pour bien comprendre quand cet enlèvement doit intervenir pour moi je suis convaincu d'après tous les passages qu'on a pu lire et les vidéos que j'ai déjà pu vous faire sur l'enlèvement de l'église on ne peut pas être amené à passer par cette grande tribulation parce qu'il y aura vraiment un holocauste nucléaire et tellement de morts comment voulez-vous que les enfants de Dieu traversent cette période horrible qui sera le déversement de la colère de Dieu qui sera au milieu d'une troisième guerre mondiale incroyable et on sait bien aussi que le Seigneur nous a dit que nous ne sommes pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut et que le rassemblement auprès du Seigneur et bien quand le Seigneur revient la Bible nous dit bien qu'il revient avec tous ses saints donc il ne peut pas revenir sur terre à la fin de la bataille de l'armageddon si les saints ne sont pas montés au préalable donc on ne peut pas être enlevé à la fin donc déjà c'est la première hypothèse mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en ligne de compte en tout cas on reparlera dans une prochaine vidéo de cet enlèvement de l'église et nous aurons également la possibilité de donner son avis son opinion là-dessus dans les commentaires voilà je vous souhaite une très bonne journée chers frères et sœurs soyez bénis dans le nom puissant de Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui vient bientôt Maranatha et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit